Et salut à tous c'est Vegito j'espère que vous vous portez bien vidéo aujourd'hui sur l'équilibrage de l'héliotrope parce que j'ai vu passer une annonce d'un Ankama live là qui disait qu'il y aurait une modification des classes donc à peu près toutes les classes je pense et l'héliotrope était sur la liste des classes qui passeraient le 15 octobre donc c'est très bientôt j'espère que toutes les modifications ne sont pas déjà implémentées en tout cas voilà moi je laisse ma trace ici pour Ankama de ce que je verrais bien pour l'héliotrope dans les mises à jour à venir dans le cas de l'équilibrage alors un petit peu pour vous dire de quoi on va parler aujourd'hui déjà je vais essayer de condenser au maximum la vidéo pour que ce soit digeste pour ne pas que ce soit la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça vous pouvez la retrouver sur la chaîne elle a duré 52 minutes là ce sera pas le cas j'essaye en une dizaine de minutes max 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 donc c'est pour ça là je vais je vais un petit peu essayer de rusher j'espère que j'arriverai à me tenir donc ce qu'on va dire pour pas perdre de temps on va parler de l'héliotrope dans la méta ensuite directement les modifications j'ai pas fait un truc super exhaustif ou quoi on prend le temps là vraiment je vais aller les sur les modifications qui me semblent les plus importantes donc ici en fait chaque slide ça va être parent de priorité à partir des modifications et voilà pour vous dire comment j'ai fait le powerpoint en balle et thème 4 du template bref ok en tout cas en tout cas c'est parti déjà parlons de l'héliotrope dans la méta déjà les l'héliotrope il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de mieux je me souviens des métas précédentes c'était horrible on pouvait rien faire contre le blocage des portails entre temps il y a eu l'entraide il y a eu l'up de la voie haut et tout il faut reconnaître les choses l'héliotrope se porte bien dans la méta c'est comme ça donc c'est jamais c'est 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 pas toujours simple de jouer l'héliotrope mais en tout cas ça ça s'appelle qu'on est dans une méta qui est bien pour l'héliotrope avec quand même des petits mémols sur lesquels je reviendrai tout à l'heure en tout cas en pvm je pense c'est su et connu que l'héliotrope est roi en team en solo aucun souci pour l'héliotrope en pvm qui tire déjà toute sa puissance de la propre mécanique c'est même pas tant les sorts de l'héliotrope de dégâts derrière ou quoi c'est vraiment juste la mécanique qui fait que l'héliotrope est très puissant en pvm donc c'est pour ça que c'est le parti pris que je fais que dans mes modifs si c'est des modifications que je propose qui avantagent plus le pvp et nerf le pvm pour moi c'est pas c'est pas enfin c'est bien comme ça parce que de toute manière l'héliotrope en pvm tire sa force de la mécanique et sera très peu impacté par les motifs de sort qu'il peut y avoir en pvp par contre 3v3 2v2 1v1 moi j'ai fait essentiellement du 2v2 et du 1v1 en 2v2 je pense que c'est la méta dans laquelle l'héliotrope peut le mieux s'illustrer en 1v1 à basse côte c'est très puissant à haute côte quand on connaît quand s'équipe contre un élio vraiment ça fait beaucoup moins peur mais bon l'héliotrope s'en sort bien quand même et et en 3v3 par contre là je pense c'est là où ça peine un petit peu plus parce que le placement est plus difficile portail plus souvent bloqué donc 3v3 pour moi l'héliotrope est un petit peu moins puissant qu'en 2v2 et en 1v1 voilà ça vraiment je survole pour l'instant et on va rentrer directement dans le coeur des modifications déjà à savoir que toutes les modifications que je vais proposer là c'est mais vraiment des des propositions que je fais c'est très personnel pour le coup j'ai pas eu le temps de consulter bien comme j'aurais voulu tous les discounts et l'héliotrope donc vraiment voilà je suis ouvert à la critique n'hésitez pas si vous trouvez que j'abuse ou quoi sur des trucs n'hésitez pas à me le partager en tout cas de toute manière je vais proposer plein plein de trucs et après je commence par la dernière ligne mais tout sera au niveau du dosage donc je vais donner plein de pistes et après c'est à Ankama de de prendre sa oui prendre sa non nerf sa oui nerf sa non tout est une question de dosage mais en tout cas c'est juste qu'il ya des trucs qui aujourd'hui sur dofus ne devrait plus exister des sorts obsolètes des mécaniques trop vieilles donc pour moi il ya moyen de donner un coup de frais sans pour autant chambouler l'héliotrope qui est très bien comme il est une fois de plus mais qui rendrait beaucoup plus dynamique et intéressant le jeu on voit qu'il n'y a pas tant que ça que d'héliotrope dans la méta que les mains et en 1v1 il n'y a même plus personne je pense des top helio donc je pense qu'il est temps de de donner un coup de frais à tout ça donc revoir les sorts obsolètes revoir certaines variantes de sorts une identité pour la voix air pour moi c'est crucial et surtout un point que j'ai en janvier qui va en même temps être à l'intersection de tous les autres points précédents c'est que je trouve que l'héliotrope dans la méta ne joue plus assez son rôle de placeur déjà parce que le placement a pris un gros coup dans dans la méta parce que toutes les autres classes ont gagné énormément en mobilité au fil des différentes mises à jour précédentes et aussi parce que là en plus ils ont annoncé on a vu sur unitis les maps vont être beaucoup plus petites essentiellement donc mauvais mauvais temps pour pour les placeurs et surtout on va parler de mécanique je pense sans spoiler que voilà par exemple le fait d'avoir camoufler et thérapie en variante camoufler c'est essentiel comme sort et il prive le sort de placement de base de l'héliotrope qui permet de placer un portail dans une cible de la manière la plus normale donc très difficile de s'en passer bon c'est parti sort obsolète urgent sort obsolète donc là vous les voyez à l'écran déjà il y a affront et mépris pour moi qu'il faut revoir mais de toute manière il ya un slide dédié à la voie r alors on y arrivera sarcasme sarcasme personne le joue le passif sert à rien persiflage et mieux en ratio pa dégâts plus personne joue crit sur les héliot parce que dans la méta avec derek reed donc le sarcasme vraiment est devenu inutile il faut un prix passif plus il est censé lancable que à quatre po donc super contraint pour au final un sort pas ouf donc personne n'utilise donc un passif on peut imaginer moins 50 d'eau après moi j'aime bien j'ai proposé dans l'ancienne vidéo de rework une mécanique comme flèche punitive genre une contrainte sur les lancers ça veut dire on peut lancer que de 5 à 8 à 10 po disons mais un sort qui se booste sur deux tours ou des choses comme ça en tout cas il faut lui trouver quelque chose niveau placement avec l'odyssée l'odyssée pour moi l'exode c'est une variante de déplacement de l'héliotrope et il faut que en face il y ait une variante de placement et là ça serait un sort pour deux pa qui juste attire de deux cases et sur 8 po comme ça permet d'attirer dans un portail flexible tout ça en fait ça déjà ça permet de pallier au problème de base que je disais du manque de de placement de l'héliotrope et ça permettrait de jouer camoufler et quand même de pouvoir passer des sites dans un portail pour l'étirement pour l'étirement j'en parle dans les variantes mais il est trop peu joué déjà parce que sa variante de contraction qui est beaucoup mieux c'est joué qu'en pvm le pvm toute façon il peut manger des nerfs donc donc voilà je lui prépare un truc dans les variantes vous vous le verrez en tout cas on est sur l'offense l'offense pareil il faut un passif ça devrait plus exister des sortes qui font juste que taper sur dofus de nos jours donc en passif je propose soit la réduction de soin soit de la faiblesse mais vraiment avoir n'importe en tout cas quelque chose qui serve et aussi alors là vraiment ça j'ai pas trop compris c'est sur les derniers patch il y a eu des modifications comme par exemple je sais même pas si vous le savez mais si les héliotropes mais si vous lancez offense sur vous même à travers portail ou sans même sans même portail bah en fait ça fait une zone autour de vous donc bon ça sert vraiment à pas grand chose quasiment à rien parce que ça sont en héliotropes mêlées ça existe pas actuellement donc donc même si vous faites une grosse redis sur vous même et vous lancez offense au final c'est quand même des dégâts de mêlées donc c'est un peu bidon vraiment c'est bidon alors c'est pour ça que je propose que en fait imaginons on cible un allié avec offense et ben ça ne le tape pas comme ça tape pas l'héliotrope et par contre ça applique sur la zone autour de l'allié ça serait intéressant ensuite focus focus 20 de conflagration en plus qui est excellent comme ça et ben il faut lui proposer comme tiers puissant de qui est puissance de l'héliotropes de l'huile pardon de donner des dopou en plus de la puissance alors c'est un hub de la voie dopou mais aussi ça demande de se priver de conflagration qui est complètement gratuit sur 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 la voie dopou parce que actuellement focus a donné la puissance on s'en fout en dopou donc c'est pas tant enfin c'est un c'est ça offre plus de flexibilité mais c'est pas non plus un hub déconnant pour 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 la voie dopou de toute façon pour moi il faut nerf les voies dopou mais ça ça peut se faire sur d'autres leviers ensuite diffusion ce que je disais par rapport au pvm diffusion ça sert à rien en pvp pvm ça ça sert mais pour moi franchement voilà c'est il est que utilitaire à l'héliotrop en pvm c'est dommage et en plus c'est un massacre qui fait la même chose donc je sais pas pour moi il faudrait là on a on a un sort qui peut qui peut qui peut partir et qui qui pourrait ouvrir une nouvelle mécanique donc j'arrive sur les variantes je pense vraiment l'essentiel des problèmes de l'héliotropes aujourd'hui c'est ce couplage thérapie camoufler ce que thérapie c'est vraiment un sort essentiel et camoufler aussi et on prive des deux aspects de l'héliotropes vraiment essentiel et donc donc pour moi soit voilà mettre la odyssée qui fait une attirance en regardant l'état soit soit il faut les découpler il mais en tout cas c'est ça pose plus de problèmes qu'il y ait que que ça semble ce le fait d'avoir les deux en variantes et ensuite ce dont je vous parlais pour rendre viable l'étirement en pvp aussi donc actuellement on a on a comment on appelle ça cicatrisation et conjuration qui sont en variantes et étirement contraction en sachant que en pvm cicatrisation c'est beaucoup utilisé conjuration je pense que un peu aussi mais surtout cicatrisation alors qu'en pvp c'est l'inverse et en pvm on utilise surtout étirement pvp contraction alors que voilà donc c'est l'inverse entre entre les deux modes de jeu donc moi je propose qu'on mette en variantes de cicatrisation le l'étirement et en variantes de conjuration la contraction donc ça va être découplé de pouvoir par exemple jouer les deux mais donc ça si on veut jouer contraction on se prive du gain de dégâts de la conjuration et si on veut jouer si on veut jouer étirement alors on se prive de l'apport de soins de de cicatrisation pour moi ça peut être un nouvel équilibre viable et intéressant voilà j'enchaîne bon je pense pas que je vais respecter mon timing mais en tout cas j'enchaîne pour ne pas que ça prenne la voie r la voie r franchement c'est la voie qui est la moins qui fait le moins peur en héliotropes il ya que la voie r d'opou mais pour moi c'est pas normal que même je pense aux forges de lance c'est pas normal que la voie r elle soit viable que en deux coups pour moi c'est des débats différents hockey peut avoir une synergie mais voilà on voit sur le mode haut il peut aussi bien jouer en haut brut qu'en haut d'opou et c'est deux modes complètement différent donc pour moi notre voie r elle a un vrai problème que que elle est elle n'est vous elle n'est viable aujourd'hui que en air d'opou déjà mépris il faut le faire attirer de deux cases et en diagonale également ça va toujours dans la thématique que je dis de placement de trouver des des palliatifs à à la thérapie et surtout quand on a le boomerang de diamantine maintenant qui attire d'une seule case si vraiment on se dit ah non mais on aimait bien attirer d'une seule case donc il y a un autre sort qui existe boomerang de diamantine c'est quasiment la même enfin le même lancé que mépris donc vraiment les les deux soeurs sont redondants alors mépris il faut c'est un bidon très rapide mais voilà qui fait une vraie différence ensuite et c'est pas non plus le hub de l'année donc ce que je propose j'ai l'impression d'être vous me direz si j'abuse mais que c'est des hubs mesurés en tout cas niveau identité de la voix j'ai proposé donc déjà de nerf la voix d'opou trop forte et redondante avec la voix au d'opou et soit de faire une voix qui est également viable en mêlée et je pense à l'ancienne affront qui 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 soignait ses alliés dans dans la zone affront donc voilà c'est pour peu qu'on dose le soin qu'on n'en fait pas un truc non plus abusé alors ça ça peut ça peut être viable et nerf du soin sur la raillerie le nerf de soin pour moi c'est vraiment une mécanique super intéressant beaucoup de classes en ont hérité récemment le cra le sacri et le le sadie je crois je veux pas dire de bêtises mais en tout cas pour moi c'est très bien parce que voilà l'héliotrope ne doit jamais devenir un érodeur mais si on peut lui permettre de nerfer les soins ça peut être un un bonnet entre eux donc ça serait ce serait très bien d'intégrer ça sur un passif de délio ensuite ou alors comme comme les cas un poison qui s'applique sur du soin sur le je pense au péril rêve donc ça ça serait très bien pour une voix r par exemple et et sinon remettre l'identité de red pm mais là faut savoir actuellement ça sert c'est c'est une voix fantôme le red pm sur l'éliotrope sert à rien parce que déjà personne n'a envie d'investir dans du retrait pour au final n'avoir qu'un sort qui coûte 4 pa pour ne retirer que 3 pm donc vraiment pas viable alors qu'à un moment seul fut donc donc ça il faut soit si on se dit on oriente la voie r sur du non pas sur une viabilité également mêlée mais sur durée de pm alors se dire affront un passif qui peut servir pour du retrait pm soit un value d'esquive soit soit du retrait également et avec contrainte de portée super assouplie c'est pas normal sur la voie r on a tous les sorts qui sont à jusqu'à 6 po super rigide c'est impossible à jouer ou alors il faut que ce soit compensé par vraiment une force de la voie par exemple la voie à feu elle est contrainte sur son lancer mais elle a ses passifs sa puissance donc donc en tout cas il faudrait augmenter la possibilité droite pm donc up du raillerie et ce qui serait bien aussi c'est un découplage de persiflage sinecure parce que henry persiflage c'est le seul truc s'il ya bien un truc qui était viable à un moment en bi-éléments sur helio c'était la voie terre r en hook angle et on pouvait cumuler un peu de red pm et du po et voilà donc ensuite pour pour ce qui est du kit des kits de sorts vu que les lieux un peu comme l'ouji n'a pas de sort multiligne c'est essentiellement une classe mono élément pour moi il faut que ces sortes là que ces classes là est au moins cinq sorts par voie élémentaire parce que de toute façon on peut faire que du mono élément quasiment donc si on passe à cinq sortes vraiment ça ferait toute la différence que tous les sorts de la voie soit jouable qui n'y ait pas eu à faire un choix par exemple je sais pas virus thérapie virus pardon par asie mais voilà bref toute façon comme je disais faut vraiment doser et tout se fera dans le dosage et enfin pour terminer d'autres sortes vieillissement vieillissante un peu vu donc raillerie et affront ça j'en ai déjà parlé pour moi la coalition il faudrait qu'on puisse lancer sur deux alliés ça c'est pas c'est pas non plus on va pas casser le jeu si on booste deux alliés en pa on se booste soi-même et un allié en pa avec la coalition surtout maintenant est devenu plutôt bidon par rapport à entraide qui est très fort donc ça le rendrait plus compétitif camoufler ça franchement ça ça débloquerait tellement tout mais voilà j'ai envie de dire si tu fais juste camoufler dans le meilleur élément tout le reste des up tu les oublies dans le dosage mais je sais pas en vrai ça serait vraiment ça serait serait très 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 bien d'avoir ça et enfin conjuration comme j'avais proposé en variante de contraction on pourrait le mettre en faire le bouclier spatial j'avais déjà présenté dans la précédente vidéo bouclier spatial qui serait le bouclier temporel d'hexellore mais en héliotropes donc qui qui en fait déclencherait un portail reçu par la fin un portail sous la cible qui reçoit qui est ciblé par une attaque donc vraiment comme bouclier spatial bouclier temporel pardon c'est pas un truc pour quoi complètement broken parce que ça demande d'avoir des portails ouverts et qui font une redirection assez loin pour safe la 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 cible une fois qu'il reçoit un dégâts donc c'est pour moi c'est un peu comme bouclier temporel vraiment voilà des fois bouclier temporel ça peut ne servir à rien du tout c'est situationnel mais ça peut être effort pour moi voilà ça fait une petite nouvelle mécanique intéressante voilà un petit peu pour la conclusion j'espère que j'ai été clair j'ai essayé de faire au plus vite au final je pense pas avoir respecté le timing mais en tout cas en tout cas voilà pour pour j'ai un peu bossé là dessus dites moi ce que vous en pensez fait plaisir vous partagez ça et et voilà donc à très vite j'espère que en cas si vous êtes passé par là que ça puisse vous inspirer allez à plus bonne journée